Venue du massif central, l'eau de l'Isle se jette dans la Dordogne, du côté de Libourne. Depuis le Moyen-Âge, elle a connu bien des moulins, dont celui de Porcher, construit au 19e siècle. On est ici sur un moulin qui a été construit en 1847, sur autorisation de Louis-Philippe. C'était d'abord un moulin à meule pour fabriquer de la farine de blé. Le moulin s'agrandit peu à peu, recevant jusqu'à 8 paires de meules, permettant de produire de la farine pour les agriculteurs environnants. Mais en 1937, le Front populaire entend maîtriser l'économie du blé et de la farine. Le moulin se transforme alors en minoterie. C'est la famille Barreau qui opère ce changement de père en fils, Louis, Paul et Pierre. Tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Le principe d'une minoterie, ce sont des cylindres en métal qui vont écraser le blé. Et puis, deux étages plus haut, le blé, ce qui vient d'être écrasé, va être tamisé. Et en fonction de la grosseur obtenue, ça va être renvoyé vers des cylindres qui écrasent un peu plus petits. Porsche tient sa singularité de cette histoire industrielle. Ici, les machines, cylindres, tamis sont encore là et de fabrication alsacienne. Ainsi qu'un formidable réseau de distribution. Et bien sûr, l'indispensable régulateur de vitesse. Quand il est à vitesse de croisière, le régulateur ne sonne pas. Mais dès qu'il ne va pas assez vite, ou au contraire, qu'il va trop vite, cette machine va indiquer au meunier que son moulin va trop vite ou pas assez vite. C'est de là que vient la chanson « Meunier, tu dors ». Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. A la façon du vin, la farine est un assemblage de blé de plusieurs provenances. D'où l'utilisation de cet objet par les meuniers. Il ouvrait plus ou moins le débit grâce à ces tirettes pour régler la proportion de blé les uns par rapport aux autres pour la farine qu'il voulait faire ce jour-là. Le site et ses machines sont classées depuis 2007 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Depuis deux ans, le moulin a été racheté par un promoteur bordelais. Un patrimoine cher aux Porcherois qui savent aussi donner un coup de main. On a des équipes de bénévoles qui, l'hiver, travaillent à changer des carreaux, restaurer des fenêtres, faire du ménage, gratter les merdes de pigeons qui peuvent rester et vraiment faire en sorte que le lieu soit accueillant. Soutenu par la communauté d'agglomération, grâce à l'association, aux visites, mais aussi aux cafés guinguettes et concerts de l'été, le moulin de Porcher est en train de revivre et a permis de créer sept emplois locaux. Donne-nous l'un va trop fort, Donne-nous l'un va trop vite, Donne-nous l'un va trop fort.